Les principales difficultés que nous rencontrons, que ce soit de jeunes chefs d'entreprise ou moins jeunes chefs d'entreprise, essentiellement c'est d'abord l'accès au financement, c'est une des principales difficultés. Le deuxième c'est l'accès pour beaucoup, enfin du moins dans notre pays, l'Algérie, c'est l'accès au foncier. C'est un peu moins compliqué en Tunisie et au Maroc, donc on parle bien du sud de la Méditerranée. La troisième difficulté qui est surprenante, c'est de l'accès à de la compétence de haut niveau dans certaines fonctions de l'entreprise. Donc il y a beaucoup de jeunes diplômés, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas assez d'expérience pour pouvoir soutenir la croissance d'une entreprise et pouvoir accompagner la création d'une entreprise. Donc ça c'est principalement les difficultés premières. La deuxième grosse difficulté, évidemment, c'est une lourdeur bureaucratique auxquelles font face absolument tous les créateurs de projets ou tous les chefs d'entreprise et l'entreprise en général. Alors nous on pense que, évidemment, si je suis là, c'est que je crois vraiment que, moi je m'intéresse beaucoup à la Méditerranée occidentale, mais en général, la Méditerranée en général, donc le nord et le sud, ont un avenir en commun et indissociable. Je pense que les pays européens peuvent apporter une réelle valeur ajoutée en élevant très rapidement le niveau des populations du sud. On l'entend par-ci par-là parler de grands projets d'aide, l'accompagnement justement au développement des compétences dans les pays du sud. Ça c'est un premier axe. Deuxièmement, c'est au niveau de la commande en général, donc déplacer certains, certains parlent de projets de colocalisation. Ça peut être aussi des projets extrêmement intéressants. Et aussi aider à lever toutes les barrières bureaucratiques qu'il y a dans nos régions. Comment ? Par la promotion du dialogue entre les pouvoirs publics et le monde de l'entreprise. Donc accompagner et donner davantage, disons, de savoir à cette relation publique-privée. Je ne parle pas de projet public-privée, c'est un deuxième aspect, mais au moins ce dialogue entre les acteurs privés du sud de la Méditerranée et les gouvernements de ces pays-là. Je ne veux pas forcément avoir un rôle de facilitateur, mais donner le savoir-faire d'une relation publique-privée beaucoup plus fluide. Croyez beaucoup en la Méditerranée, croyez beaucoup en cette Méditerranée. Pour moi, c'est la Méditerranée évidemment occidentale, sur laquelle je fonde énormément d'avenir. Et je pense pour moi, pour ma part, que l'Algérie a un rôle très très important à jouer, comme catalyseur de croissance de toute cette région. Et nous ferons tout pour que, évidemment, ça aille dans ce sens. Je pense que nous avons un bel avenir, contrairement à ce qui est souvent dit. La région est en souffrance, certes. La région fait face à des crises financières, la région fait face à des crises sécuritaires. Mais la région est jeune, la région est très motivée et la région a envie de réussir.